... Quelques fragments du roman infrarouge que nous avons décidé d'intituler Réna Greenblatt et les monothéismes. Réna Greenblatt Réna Greenblatt Ah, c'est vous la dernière Greenblatt lui dit Bougon en italien sans la regarder fixant plutôt d'un air mossade la photo dans son passeport l'homme à la réception de l'hôtel Guelfa vos parents sont arrivés tard hier soir ajoute-t-il d'un air lourd de reproches très tard Réna ne le corrige pas ne lui dit pas que ce ne sont pas ses parents ou plutôt que l'un d'entre eux est son parent et que l'autre non elle n'a pas la moindre envie d'approcher ce panier de crabes cette boîte de pandore ce radeau de la méduse alors elle se tait en italien sourit en italien hoche la tête en italien affiche avec volontarisme la sérénité à laquelle elle aspire la vérité c'est qu'elle redoute cet instant depuis de longues semaines je sais que c'est absurde mais je me sens coupable avant même de commencer a-t-elle dit à Aziz voici quelques heures à peine pendant qu'à petite vitesse il roulait à travers l'épée brouillard qui pour une raison mystérieuse semble envelopper à toute heure et en toute saison l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle elle exagère lui a taquiné Aziz tout en caressant sa cuisse gauche elle s'offre huit jours de vacances en Toscane et en plus elle veut qu'on la plaigne debout près de la voiture garée au dépôt minute à l'aéroport elle a longuement embrassé son âme au revoir amour on se parlera chaque jour n'est-ce pas ? mais oui Aziz l'a prise dans ses bras et serrée de toutes ses forces puis s'écartant d'elle pour la regarder c'est vrai que t'es tout en vrac ce matin mais je ne me fais pas de soucis t'es armée tu survivras il la connait bien Aziz c'est qu'elle a prévu de maintenir Simon et Ingrid à distance de les mettre en joue en cadre en boîte de les mitrailler avec son canon allez tu survivras a-t-il répété en remontant dans la voiture elle s'est penchée pour se noyer une dernière fois dans son regard sombre et en guise d'au revoir a passé lentement son index sur sa lèvre inférieure ils avaient fait l'amour ce matin avant la sonnerie du réveil et elle avait voulu qu'il vienne sur son visage c'était si fort le moment où tenant son sexe dans ses deux mains elle sentait soudain la semence traversée puis jaillir crème de jovence tiède et merveilleuse elle l'avait étalée sur sa figure son cou, ses seins l'avait sentie sécher et se rafraîchir en se lavant ce matin elle avait tenu à garder fine et transparente sous la mâchoire à la naissance du cou un peu de cette trace invisible de son amant masque léger pour la protéger l'aider à affronter l'épreuve l'homme lui tend une clé et l'informe toujours bougon en italien que sa chambre, le numéro 25 est au deuxième étage au fond du couloir ce qu'il ne lui dit pas c'est que la chambre est en fait la même chose que le couloir on s'est contenté d'y mettre une porte et d'installer dans un coin une minuscule cabine de douche au premier coup d'oeil elle comprend qu'il ne faudra rien laisser sur le lavabo car le lavabo prendra sa douche en même temps qu'elle longue chambre étroite donc et même étroite tout court mais dont la fenêtre donne sur un jardinier charmant fleurs, vignes vierges sur les murs vue sur les toits aux tuiles rouges elle respire ah tu vois dit-elle tout bas à Subra l'ami spécial qui l'accompagne partout c'est tout de même Florence il y a du beau et pourquoi te sentirais-tu coupable voyons lui dit Subra tu n'es pas tu n'es pas Béatrice Cianci que je sache c'est vrai ça convient Réna d'abord je ne suis pas née dans une famille aristocratique à Rome au 16ème siècle ensuite je n'ai pas 20 ans mon père de 45 ans ne m'a pas enfermée dans son palazzo des abruses avec sa deuxième épouse Lucrezia pour nous humilier et nous brutaliser il n'a pas tenté de me violer je n'ai pas planifié son assassinat avec l'aide de mon frère et de ma belle-mère je n'ai pas engagé des tueurs professionnels pour qu'ils enfoncent à coup de massue un gros clou dans son oeil droit et personnellement assisté à la chose je n'ai pas ensuite précipité le cadavre par-dessus la falaise je n'ai pas été arrêtée interrogée et condamnée à mort on ne m'a pas tranchée la tête en 1599 pas du tout au port Saint-Angelo sur le Tibre non, non non rien à voir je suis à Florence pas à Rome ma belle-mère aime mon père c'est moi qui ai 45 ans la tête sur les épaules et voilà tout le monde est innocent Subra rigole longeant le couloir jusqu'à la chambre numéro 23 Réna gratte à la porte comme un chat longue pause pourquoi si terroriser alors il y a du beau je leur offre en toute simplicité ce voyage à eux qui n'ont jamais mis les pieds en Italie pour fêter les 70 ans de mon papa qui n'ont jamais Sous-titrage FR ? Viettato. Viettato.